Salut tout le monde, bienvenue dans Hotspot pour la présentation des 7 héros gratuits de la semaine sur Heroes of the Storm, on commence avec Raynor, assassin à distance de l'univers de Starcraft, c'est un des héros les plus simples à maîtriser, il est idéal vraiment pour les débutants, il peut buff ses alliés, il fait reculer ses ennemis, il peut régénérer sa vie en cas d'urgence, ses dégâts sont importants mais attention avec Raynor vous aurez peu de mobilité. Muradin, guerrier tank au corps à corps de l'univers de Warcraft, il bondit dans la bataille pour assommer ses ennemis, il encaisse pas mal de dégâts et se régène rapidement hors combat, c'est un héros résistant qui bouge beaucoup mais qui fait peu de dégâts. Falstad, assassin à distance de l'univers Warcraft, le deuxième nain de la semaine, il peut se rendre très rapidement n'importe où sur le champ de bataille grâce à son griffon, il fait d'énormes dégâts grâce à sa foudre mais il est très fragile face aux attaques ennemis. Sonia, guerrière corps à corps de l'univers Diablo, folle de rage car elle n'utilise pas de mana mais de la fureur, plus vous tapez, plus vous en aurez, elle bondit sur les ennemis et peut se régénérer grâce à ses dégâts de zone, malgré tout c'est une guerrière relativement fragile. Tyrande, soutien à distance de l'univers Warcraft, cette elfe de la nuit pose une marque sur ses ennemis afin d'augmenter les dégâts reçus par celui-ci, Tyrande peut également soigner ses alliés, stunner ses adversaires, apporter un peu de vision sur le champ de bataille et faire de bons dégâts. Dans le prochain patch, elle fera même le café et les photocopier. Attention cependant avec Tyrande, elle est fragile et peu mobile. En avant les histoires. Au niveau 12, vous pourrez débloquer gratuitement pour la semaine Gazzle, spécialiste corps à corps d'univers Warcraft, expert en dégâts de zone, passionné par les explosifs et les lasers, excellent pocheur de lane. Il peut s'amuser rapidement dans les camps de mercenaires mais il manque de mobilité et reste très dépendant dans son ultime lors des teamfights. Enfin au niveau 15, vous aurez la possibilité de jouer cette semaine avec Asmodan, spécialiste à distance d'univers de Diablo. Ce maître des enfers peut invoquer des légions de démons afin de push rapidement les lanes. Votre objectif sera de tuer un maximum de sbire afin d'être plus efficace en teamfights, néanmoins il manque de mobilité et bien faible en début de partie. Je pense que le manque de mobilité est le maître mot de cette rotation. Voilà pour les élus de la semaine, restez à l'ombre, hydratez-vous, suivez Iva Son Studio sur les liens qui défilent ici et là, bel été à toutes et à tous, à la prochaine, ciao !